Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les mecs, je vais vous présenter un combo fatal, c'est à dire qu'est-ce que j'entends par là, c'est la technique du double prince les mecs, alors il y a peut-être eu des vidéos même sûrement sur cette combo, moi j'ai vraiment, enfin je la sur-kiffe, ça je crois que vous l'avez compris, j'ai fait la vidéo du meilleur deck pour monter les jambes, c'était le deck utilisé, je suis monté les jambes avec cette technique là, donc je monte, je descends par contre, j'arrive, j'ai un petit peu du mal à me stabiliser, donc les mecs n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo, je le dis souvent après la vidéo mais vraiment j'insiste là-dessus parce que ça m'encourage à vous faire des nouvelles astuces et des nouveaux combos, en tout cas celui-là il est d'enfer les mecs, donc gros pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît, ça me fait très plaisir, et je vais passer un petit peu, voilà, donc on va revoir mon deck, après je vais vous montrer des gameplays, je vais essayer de vous les expliquer un petit peu, donc là mon deck clairement, on en a déjà parlé, je pense que ceux qui me suivent ils savent comment le jouer, donc voilà, la TDE qui est très très précieuse face au Golem Pekka, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces deux cartes overcheat, en tout cas les deux ensemble sont juste géniales, en plus je les ai pas de très très haut level en légende, franchement les mecs je tombe sur du, très très souvent du beaucoup plus lourd, donc là je pense qu'on va commencer par ce gameplay qui est assez intéressant, parce que je trouve, je tombe sur un mec qui était, qui avait un prince de level 6, donc on joue en aréna légende, déjà je tombe sur un mec qui est level 10, donc le mec il me met, il a un avantage, je t'en ai déjà parlé, il a à peu près 200 points de vie de plus sur chaque tour d'archer, elle fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure que vous augmentez en level, donc là moi comment je vais gérer mon attaque, donc le combo double prince, très très utile, à condition de l'utiliser au bon moment, parce que c'est pas juste d'envoyer le dark prince et le prince derrière, si vous faites ça, vous faites déboîter à coup sûr, donc déjà l'attaque, première partie d'attaque au calme, voilà, on envoie les petits gobelins, on attend de voir un petit peu ce qu'il fait, là je vois qu'il pose un pk en même temps, je pose bon dark prince les mecs, donc là le combo double prince, il va se le prendre dans la tronche lui, il va rien comprendre les mecs, grosse grosse erreur qu'il fait en fait, c'est quand on utilise des cartes très chères, golem pk, putain les mecs, ne les utilisez pas en première partie d'attaque, ou alors il faut vraiment être chaud bouillant, parce que c'est juste bon à se faire contrer, donc là en plus il me sort un pk 6, putain c'est énorme les mecs, cartes épiques level 6, prince 6, moi j'ai 3 et 4 les mecs, j'ai un prince level 3, donc en plus je vais défoncer un mec qui est 10 fois meilleur en termes de trouble, le mec elle est légendaire level 2, enfin j'insiste là dessus parce que moi ça me fait marronner d'avoir des cartes de merde, entre guillemets, j'ai fait assez peu de pack opening, j'ai pas mis beaucoup de thunes dans le jeu, même si j'en ai mis comparé à tous ceux que je rencontre, donc c'est vraiment une technique d'attaque, donc le combo prince, là vous avez vu l'illustration, vous avez vu qu'il faut l'utiliser, le mec post-golem pk, putain combo des deux princes, dark prince prince, vous posez à l'opposé, donc là maintenant qu'on a une tour d'archer d'avance, clairement le combo on le met de côté, le but maintenant c'est de jouer la victoire, on joue la victoire, notre combo on l'a mis en place, on lui a pris une tour, là maintenant je vois qu'il envoie son petit pk, alors lui ce qui m'emmerde c'est qu'il a la princesse de level 2, et ça c'est quand même assez problématique pour la contrer, je vois qu'il a du sorcier 8 les mecs, c'est génial quoi, donc là il va me faire assez mal, donc je vais pas mal lutter, vous voyez que le but c'est de son pk, le pk est très lent, donc le but c'est vraiment quand la tde a sauté, d'attirer le pk vers le centre, là je vois que le pk il va pas faire long feu, donc je repose une tde, là maintenant on joue la défense un peu comme un enfoiré, c'est vrai que c'est pas très très beau à faire, mais c'est, ça marche plutôt pas mal, toujours neutraliser la princesse les mecs, croyez moi, ne laissez jamais une princesse trop trop longtemps en vie, parce qu'il va en poser une deuxième, et c'est le meilleur moyen de se faire déborder, donc les mecs c'est vraiment des astuces très 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 précieuses, donc là je pourrais éventuellement lui tenter encore un combo double prince sur la tour de gauche, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt au final, parce que regardez là il pose un pk à 15 secondes de la fin, le pk jamais il va arriver dans mon camp, enfin en 15 secondes je vais pouvoir le dévier easy, je veux dire là c'est le mec qui sait qu'il a perdu la game, donc j'envoie un dark prince pour tenter de dévier le pk, ça va être chose faite, petite boule de feu sur la princesse, et vous voyez que c'est une partie qu'on gagne, là les mecs la partie on la gagne juste sur le contre qu'on lui met avec le double prince, c'est rien d'autre, ne cherchez pas autre chose le mec, ça va, les mecs cette technique elle est géniale, il faut savoir quand placer notre combo double prince, donc c'était une première attaque qui a bien bien fonctionné, on n'a plus de batterie c'est pas grave, je vais vous montrer une deuxième attaque, donc là on a fait un match nul, sachant qu'on est tombé sur du combo de prince 4 et 5, donc encore une fois vous voyez que les troupes sont meilleures, le mec qui avait l'extracteur d'élixir, 2 level 7, non il a level 6, le prince 4, 5, non on a 3, 4, la princesse il a level 2, donc là les mecs match nul ça me va, quand je tombe sur un mec qui est level 10 et qui a des meilleures troupes que moi, je cherche pas forcément la gagne, je veux dire si je cherche la gagne, mais si je vois que ça s'emballe et que le mec est largement meilleur, un match nul ça me va, là par contre, petit replay qui va bien, donc on est en arène légende, je tombe sur un level 8, donc là par contre, gros coup de chatte, ça fait plaisir, donc je vois bien sûr pas ses cartes au début, mais c'est un mec qui joue la roquette, donc bouh, les mecs qui jouent la roquette, salopard, tricheur, donc je déconne bien sûr, je rigole, mais c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu les mecs mortier, archix, roquette, c'est les mecs qu'on aime pas trop, donc lui en plus il est débile, mais il joue la roquette pour me taper mon extracteur d'élixir, chose qui a pas d'intérêt, en plus il me réveille ma tour centrale, donc grosse erreur de sa part, parce que maintenant, quand une de ses troupes va arriver, ma tour centrale va le taper, alors que, vous avez bien compris que la tour centrale, tant qu'on la touche pas, elle dort, donc c'est aucun intérêt à la réveiller les mecs, parce que sinon vous tirez une balle dans le pied, donc là je vois qu'il fait pas grand chose, j'envoie mon Dark Prince, bon je me démunis pas totalement, là je vois qu'il a les barbares, alors ça, ça va un peu m'emmerder, je vais riposter Boutes de Feu, j'attends que les troupes soient bien réunies, barbares et gobelins, donc là lui il me prend un petit peu au dépourvu, je réussis à placer ma TDE limite limite, donc pour dévier le cochon, au calme, c'est un joueur au passage qui joue la tombstone, enfin la pierre tombale, et ça c'est carrément rare, par contre c'est une carte qui était énormément jouée au début, on la voit plus du tout, donc là j'ai un léger avantage, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, on va grappiller tout au long du gameplay, les mecs ont grappillé à 50, 100 points de vie, là c'est pas grave, on voit que j'ai déjà mis 500 points de vie d'écart entre sa tour et la mienne, donc ça peut être précieux au bout de l'attaque, donc là les mecs, vous voyez que face à un adversaire, un level 8 qui est légende, clairement c'est un king, le mec c'est qu'il joue super bien, là je vous le dis, moi quand je tombe sur un level 8, je suis pas forcément content, je me dis ouais c'est vrai que j'ai un léger avantage, mais le mec je sais qu'il joue forcément bien, alors qu'un level 10-11, des fois je tombe sur des mecs, c'est des gros nazes, et des fois c'est encore plus facile à battre, même s'ils ont des bonnes cartes, donc là en l'occurrence, on va se contenter un petit peu de défendre, le cochon, bon, je m'en méfie un petit peu du cochon, il peut me faire un cochon gel, il peut me faire très très mal, donc là vous voyez que j'ai le dark prince qui avance pas du coup, parce que la tombstone avec les petits squelettes ça fait bien chier, par contre je vais lui envoyer un petit prince, petit prince gobelin qui va faire le taf déjà, enfin qui va faire le taf, qui va lancer une première offensive, mais par contre le prince il avance pas non plus du coup, on a un petit peu de mal avec cet adversaire, donc un petit peu difficile de se démunir du combo double prince sur ce gameplay là, donc le but aussi de la vidéo, c'est de, je vous fais une vidéo sur le combo double prince, mais les mecs surtout ne me dites pas après, putain je me fais contrer ou pas, parce qu'il faut savoir vraiment, j'insiste, 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 mais ne l'envoyez pas, le plus compliqué c'est de savoir quand utiliser vos cartes au final, voilà on est bien d'accord, donc là j'ai ma TDE en repli défensif, au calme, on voit que c'est assez serré, j'ai une tour à 1008, et lui il en a une qui est à 1007, donc là la princesse qui tape c'est très précieux, même si elle met que deux petits coups, c'est pas mal, donc là le petit combo qui va bien, là je me dis putain si jamais ça passe, on peut lui mettre la pression, donc combo double prince, très utile aussi de mettre les petits gobelins les mecs, très très utile, vous voyez que ça va faire le taf, et là la petite princesse, ben vous voyez voilà, ça fait le taf les mecs, au final l'attaque elle a duré 3 minutes 10, si je dis pas de bêtises, donc on a bouffé 10 secondes de l'extra time, et vous voyez que j'ai attendu 3 minutes pour envoyer mon combo double prince les mecs, donc j'insiste, 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 faut être patient, faut pas du tout s'envoyer en l'air, vous montrez jamais les jambes si vous êtes impatient, je veux dire moi les meilleures sessions que je fais sur ce jeu, sur Clash Royale, c'est quand je me dis on est pas pressé, on y va au calme, tranquille, quitte à attendre 3 minutes, des fois même le... ben l'occasion elle se présente pas dans le match, l'occasion elle se présente pas c'est pas grave, on s'envoie pas en l'air, on attend, on fait un match nul, vous voyez, mais là le combo double prince, il est génial si vous savez l'utiliser les mecs, donc dark prince d'abord, on est bien d'accord, parce que c'est ce qui va vous permettre de taper tout ce qui est archer, gobelin, petite troupe, le dark prince d'abord, le prince derrière, et si vous êtes en élixir x2 dans la dernière minute, n'hésitez pas à mettre les petits gobelins au corps à corps, ou les spires gobelins derrière, ça fait un gros 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 carnage, si jamais vous arrivez à nous foutre une princesse qui tank derrière, qui couvre vos arrières, c'est juste génial, ceux qui ont pas la mousquetaire, je me répète, je me répète, je me répète, mais vous mettez, à la place de la princesse, vous mettez la mousquetaire, allez, c'est pas tout à fait le même style de dégâts, mais j'ai la question au moins 10 fois, en dessous de chaque vidéo les mecs, donc je vous la conseille la mousquetaire, franchement elle est très intéressante, ça défend très bien, c'est une carte qui est très solide, donc je l'ai pas dans mon deck en ce moment, mais franchement, je pourrais la remplacer, je pense pas que ça me gênerait pas trop quoi, donc les mecs, voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé cette vidéo astuce, je vous redis, si vous voulez me faire plaisir, et m'encourager à vous faire d'autres vidéos, sur des astuces, et des combos, qui font des gros carnages, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo, à liker, à partager, faites ce que vous voulez, faites tourner un maximum les mecs, ça fait vraiment plaisir, les abonnés montent super vite, donc ça m'encourage à fond, en ce moment c'est une super période, j'espère que ça vous aura plu les mecs, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501